Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage horoscope du mois. Pour ce mois-ci on va travailler avec le tarot renard, on va utiliser Envolé sauvage aussi et le petit oracle des couleurs. Alors ce sont des jeux, je vous mets la référence en dessous en barre d'infos bien sûr comme d'habitude. Le tarot renard c'est un jeu que j'ai créé, Envolé sauvage c'est le premier jeu de wild édition, je suis vraiment ravie de l'utiliser et puis de pouvoir vous le montrer en action comme le tarot renard. Voilà donc je vous mets tous ces jeux en barre d'infos. Je vous invite à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour pouvoir compléter au mieux votre tirage. Puis on va commencer tout de suite avec une petite carte du petit oracle des couleurs. Lila. Alors, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. C'est une carte qui vous invite à voir que vous avez un petit peu toutes les réponses, toutes les clés déjà en vous et qu'il suffit de tendre l'oreille pour pouvoir avoir des réponses à vos questions. J'aime bien cette phrase, les réponses sont en vous et les cartes vous les révèlent. Ici c'est un petit peu la même idée. Les réponses sont en vous, les clés sont en vous et il suffit de tendre l'oreille, de faire attention, de s'écouter soi-même pour avoir la clé à bon nombre de solutions. Bon nombre de problèmes plutôt. Voilà. Alors on va regarder, on va faire le tirage. Alors je vais prendre une carte d'envolée sauvage, je vais la mettre de côté et je l'utiliserai pour la fin du tirage. Hop, on va prendre cette carte-ci. Oh, elle est magnifique, j'adore. C'est un jeu qui a un vernis sélectif, juste sur certaines parties. Donc comme ici l'oiseau et les étoiles qui brillent. Donc, elle va très bien avec lilas. C'est une belle couleur. Alors on va tirer 4 cartes avec le tarot renard. Donc 3 cartes. Et une pour chapoter un petit peu toutes les autres. Bon voilà. Alors. Donc la première carte, celle qui va un petit peu chapeauter toutes les autres, c'est le 7 de bâton. Voilà. Donc on a ici le 7 de bâton. C'est une carte qui va vous parler d'endurance, de défi, de tenir un petit peu le cap, de garder, de vous, pardon, de rester, 1, 2, 3, de rester bien focalisé sur votre objectif et surtout de ne pas vous laisser distraire. C'est une carte aussi qui invite à la vigilance. On a l'impression des fois qu'on a parcouru suffisamment de chemin, qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est une carte qui vous dit que non, non, il y a encore un petit truc à faire, encore une petite chose, encore un petit peu d'énergie à donner dans ce que vous êtes en train de faire. Alors c'est une énergie un peu différente parce qu'ici on protège ce que l'on a acquis, on protège ce que l'on a déjà mis en place. Mais il y a quand même cette énergie-là à fournir. Pour atteindre vraiment son objectif, il ne faut pas se contenter de faire les choses, il faut aussi en prendre soin après. Et c'est cette dernière étape dans laquelle vous êtes actuellement de ne pas vous négliger, de ne pas négliger en fait un peu les finitions de votre travail, de ce que vous faites, de ce que vous souhaitez mettre en place. De rester à l'écoute aussi de l'environnement ambiant dans lequel vous êtes parce qu'il y a des choses autour de vous qui se passent et qui pourraient un peu mettre à mal ce que vous avez fait, ce que vous avez construit, ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc restez bien attentif, attentive à tout ce qui se passe autour de vous pour protéger ce que vous avez créé, pour faire attention et puis pour garder encore les yeux rivés sur votre objectif parce que vous êtes au bout mais vous n'avez pas encore tout à fait atteint ce que vous pouviez, ce que vous avez atteint. Vous voyez par exemple ici, on a le champ de blé qui a poussé. Donc le blé est présent, il est là, il est prêt à être récolté. Donc on a bien bossé, c'est bon, le champ il est ok. Mais par contre là il y a des oiseaux qui veulent venir le picorer. Donc le renard doit protéger en fait ce qu'il a créé, ce qu'il a mis en place. Voilà donc c'est cette idée là d'aller vraiment jusqu'au bout des choses, jusqu'au fond des choses, de ne pas vous arrêter à la partie un peu visible. Pareil un petit peu pour l'ambiance autour de vous, ne restez pas focalisé sur ce que vous voyez, allez au-delà, allez sur ce que vous ressentez aussi. Essayez de comprendre un petit peu ce qui se trame derrière chaque situation. Alors les trois cartes que vous avez, vous avez la carte du fou, la carte du 8 de pentacle et du 2 de bâton. Donc ici c'est la carte du fou, on vous dit que c'est une arcane majeure, c'est la première et c'est celle qui vous invite en fait à vous lancer. Même si vous avez l'impression que les choses ne sont pas complètement abouties, que les choses ne sont pas complètement à leur place, il y a cette idée en fait d'immaturité qui vient forcément avec la carte du fou et pourtant on vous dit non, non, vas-y, lance-toi, fais les choses. C'est le premier pas qui est le plus important et la carte du fou, elle vous invite vraiment à faire ce premier pas en fait. Même si c'est dans l'inconnu, même si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le, allez-y, lancez-vous. Avec la carte du 8 de denier, on a aussi, on reprend un petit peu cette idée du 7 de pentacle ici, de se dire qu'il faut rester un petit peu focalisé sur ses objectifs, rester bien focalisé sur son objectif. On est en train de développer des compétences, c'est une carte qui parle vraiment de compétences. On voyait ici le renard qui sculpte minutieusement la roche et qui crée de magnifiques décors. En fait, plus vous allez travailler, plus vous allez affiner ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez vous investir dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous investir, ce n'est pas forcément toujours le travail, ça peut être aussi la relation avec quelqu'un. Plus vous allez vous en préoccuper, plus vous allez vous investir dedans, plus vous allez pouvoir peaufiner un petit peu tout ça et non seulement acquérir de nouvelles connaissances, mais passer des paliers en plus. Donc je parle par exemple pour une fameuse relation, si vous souhaitez travailler une relation avec quelqu'un, que ce soit un parent, que ce soit votre conjoint, que ce soit un ami, plus vous allez consacrer de temps et plus vous allez justement pouvoir comme ça affiner cette relation-là, découvrir de nouvelles choses sur l'autre, sur votre relation à l'autre. ça peut être aussi votre travail personnel, si vous travaillez sur vous, si vous avez, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez comprendre des parties de vous, plus vous allez pouvoir vous affiner aussi, avoir des ressentis qui vont s'affiner, etc. Donc on est dans cette idée vraiment de développer des compétences. On a aussi beaucoup de productivité, donc il y a beaucoup de foisonnement en ce moment autour de vous, beaucoup de choses qui se passent, qui vous permettent comme ça aussi de vous porter, de vous... Oui, voilà, de vous porter dans ce flot de productivité, et puis ces fameuses compétences que vous allez acquérir. Pour la carte du 2 de bâton, on voit ici qu'il y a une confrontation au monde qui se fait. On a un petit peu la carte du fou qui vous parle de faire le premier pas, et peut-être que ce premier pas, c'est déjà de planter la graine de vos idées, de planter ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place encore une fois, et puis le confronter au monde. Est-ce que c'est réalisable ? Vous vous posez toutes ces questions-là. Est-ce que concrètement l'idée est bonne, l'envie est là, mais est-ce que ça va se faire ? Est-ce que ça peut se faire ? Et là, on vous dit que la seule façon de le savoir, c'est de commencer à le faire. Donc c'est pour ça que le fou ici, il vous donne un petit peu l'élan, il vous pousse un petit peu à allez-y, faites ce premier pas. Le premier pas, ça va être sans doute le plus dur, et en même temps, c'est celui qui va marquer toute la suite. C'est lui qui va vous donner l'élan, c'est lui qui va vous permettre justement d'affiner quelque chose en vous, et c'est aussi lui qui va vous permettre de savoir si ce que vous souhaitez est vraiment réalisable, est vraiment faisable. Mais en faisant ce premier pas, vous ne regretterez rien. Sinon vous risquez de regretter de ne jamais l'avoir fait. Alors avec la carte d'envolée sauvage, la colombe de la paix, soit en paix, enfant divin, laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir dans tout ton corps, et envahir tout ton corps. Tu es beau, tu es belle, et aimée. Donc on a ici cette idée de paix, d'accueil intérieur, d'ouverture en fait, d'ouverture au monde. On le retrouve dans la carte du 2 de bâton. Cette idée justement d'ouverture au monde, et vraiment d'oser, oser ouvrir son cœur. Oser ouvrir son cœur, c'est aussi une leçon du fou. Voilà. Voilà pour votre tirage Les Balances. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle continuation. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501